Sous-titrage Société Radio-Canada Juliette, sa petite sœur, a décidé de marcher dans ses pas. Rien de plus naturel avec une maman ancienne gymnaste. Et un papa coach à ses heures. Cette famille vit un peu la tête dans les airs. Ils ne sont pas prêts de descendre de leurs nuages, car dans quelques instants, une star de la gym va les rejoindre sur les agrès. La médaillée d'or au JO, Émilie Le Pennec, va offrir à la famille l'entraînement de sa vie. Comment vont-ils réagir ? Quand j'ai vu le jogging, j'ai su que c'était une chaplombe, c'était quelqu'un de l'équipe de France. Le Péreux en région parisienne. Bonjour ! Venez, venez ! Même à la maison, la gym est omniprésente. N'est-ce pas, Juliette ? C'est très confortable. La gymnastique demande souplesse et force. Voilà ce que j'aime bien faire quand j'ai un peu de temps. Même quand il faut se mettre au devoir, Louis trouve la parade. On va dire que la leçon est apprise. Il est temps de se préparer pour l'entraînement. Ingrid vérifie que tout est là. Gymnaste de 7 à 17 ans, c'est une experte. Quand je vois Juliette avec ses maniques, ça me rappelle les miennes il y a longtemps. Ça protège la paume des mains. Dans l'équipe gym familiale, il y a aussi David, le papa, c'est lui le responsable de la lessive. 5 jours par semaine, voilà ma contribution. En route pour le gymnase, un trajet quasi quotidien. Juliette et Louis s'entraînent 3 soirs par semaine et parfois même le dimanche. Des super gymnastes vraiment dans leur élément. Ce que j'aime dans la gym, c'est quand tous les jours, on essaye de se dépasser, de se donner au maximum. C'est tous les jours un challenge. La compète, c'est pour se faire plaisir, mais si on gagne des médailles aussi, ça nous fait encore plus plaisir. Si je rencontrerai une championne, je lui demanderai toutes ses tactiques pour gagner. Juliette n'en sait encore rien, mais dans quelques minutes à peine, son rêve va devenir réalité. Un des plus beaux palmarès gymniques français se dirige en effet vers la salle. La reine des bars asymétriques, Émilie Le Pennec, championne olympique et d'Europe, va proposer à la famille un entraînement de stars. Ils sont à la poutre là. J'ai super hâte de rentrer en même temps un petit peu le stress parce qu'il paraît que c'est des graines de champion. Il va falloir que je sois un coach parfait aujourd'hui. La rencontre au sommet des agrès est imminente. Comment la famille gym va-t-elle réagir face à cette légende bien vivante de la discipline ? Bonjour ! Bonjour ! J'étais tellement surprise que j'en ai perdu les moyens. Je me suis penchée, je me suis dit non, c'est pas vrai. Je suis votre entraîneur pour la journée. Génial ! C'est super. Quand j'ai vu le jogging ballon, je me suis dit que c'était quelqu'un de l'équipe de France. Il avait quand même gagné les Jeux Olympiques et c'était pas rien. C'était assez impressionnant en fait. C'est exceptionnel, ouais. Pas le temps de se remettre de leurs émotions, c'est parti pour l'échauffement. Mais Juliette, elle, n'a qu'une idée en tête, poser sa fameuse question pour un champion. Est-ce que tu pourras me dire les astuces pour réussir des éléments ? En gym, il faut pas faire petit et court, il faut faire tout. On prend le temps de balancer, que tes pieds soient bien devant, pas court. C'est un peu ce qu'on va retrouver au sol, au bar, en poutre aussi, même toi, aux anneaux. Plus de longueur, ça serait ça le secret ? Il n'y a plus qu'à se lancer. Ouais, parfait. Voilà, 10 sur 10. Juliette, c'est un petit peu la folie de la gym, la passion. Si, me rappelle moi quand j'étais toute petite. Mais attention, Juliette. La championne, c'est aussi se montrer intransigeante. Attention, petit détail, les pointes toujours tendues, les jambes serrées, et les poignets aussi, les mains sur la barre, parce que les juges, ils regardent tout. C'était super, puisqu'on a travaillé sur des agrès que j'adorais. Je pense qu'elle lui a fait prendre conscience, surtout le fait que ça vienne d'une championne, de l'intérêt de faire un travail soigné, propre, et où tout est réglé au millimètre. Autour de Louis a son agrès préféré, les anneaux. Oui, c'est un peu la rigueur de la gymnastique. Il faut bien faire, il se concentre. C'est beau, t'as vu les anneaux ? Personne qui parle, c'est impressionnant. Bon, finalement, je sais pas si je vais avoir la honte, moi, maintenant, de passer après toi. Alors, qu'est-ce que je fais, moi ? Je fais une croix ? Non. Allez, faut pas filmer les pieds. Hop, voilà. Oui, il m'a défiée aux anneaux, et puis bon, ben, forcément, j'ai dû tricher. S'il fallait que tu fasses pareil que moi, je t'aurais mis deux. Bon, je suis mal barré, alors, je vais arrêter la gym. J'arrête la gym, là. C'est vrai que c'était un agrès pour les garçons. La base de la base, c'est de s'éclater. Si on s'éclate pas au tout début et même en continuant, on n'ira pas jusqu'au bout, on s'arrêtera avant. Donc, voilà, c'est de l'amusement. Émilie a dû beaucoup s'amuser, surtout travailler pour décrocher l'Eurolympique. Une performance rarement égalée en France. Moi aussi, j'aimerais bien gagner des médailles comme ça. En plus, c'est du vrai or. J'ai été aussi impressionnée que les enfants. Moi, je n'avais jamais vu de médaille. J'ai plein de questions à lui poser. Tes parents ont eu un rôle moteur dans ton évolution. Ils ont eu un rôle accompagnateur, en fait. Ils n'ont jamais forcé ni à continuer ni à arrêter. Ils ont vraiment été à l'écoute de ce que j'avais besoin, de ce que j'avais envie. Ça a pas mal joué pour ma médaille, en fait, et toute ma carrière. Ça fait plaisir de voir que la gym peut créer ce genre de lien dans une famille. C'est assez génial parce que moi, je l'ai vécu et ça rapproche. Bon, alors, tout le monde en ligne pour le rassemblement, comme en fin d'entraînement d'équipe de France, donc du plus pied au plus grand. Continuez à bien vous entraîner et à vous éclater. Merci. Il y a eu plein de petits conseils techniques de gym, mais surtout, parler du vécu, c'est ça qui était formidable. Cette journée était un grand moment. C'est quelque chose qui restera très longtemps gravé dans nos mémoires et je pense qu'on en parlera encore pendant longtemps. J'étais contente pour ma soeur parce qu'il y avait une championne qui était venue. C'était un après-midi génial puisqu'il y avait à la fois un champion et on se retrouvait en famille. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada